...hier soir à l'Assemblée, elle a dit qu'il faut réformer l'ordonnance de 45. L'ordonnance de 45, c'est ce texte qui régit la justice des mineurs. Un texte sensible, dans lequel souvent l'idéologie l'emporte sur le pragmatisme. On en parle, mais on regarde d'abord ce qu'a dit la ministre de la Justice. Nous devons juger plus vite les mineurs pour qu'ils prennent conscience de la gravité de leurs actes lorsque c'est le cas. Et nous devons aussi prendre des mesures qui soient adaptées à chaque profil de ces jeunes délinquants. Sans angélisme et sans démagogie. C'est pourquoi je vous annonce que dans le cadre de la loi pour la réforme de la justice, le gouvernement sollicitera du Parlement une habilitation pour réformer l'ordonnance de 1945 par la création d'un code de justice pénale des mineurs. Jugez plus vite les mineurs, vous applaudissez des dommages ce matin. – Le choix de faire cette réforme par ordonnance est quand même étonnant. Parce que c'est un enjeu de saut. – Mais on va parler de ça, mais répondez déjà sur la question, il faut juger plus vite. Est-ce que c'est une bonne solution ? – Jugez plus vite, je ne sais pas, je ne suis pas un professionnel de la justice. Par contre, ce que je sais, c'est qu'à peu près tous les syndicats aujourd'hui, ce qu'il faut surtout, c'est faire en sorte que les décisions qui sont prises aujourd'hui pour la justice des enfants et des adolescents soient appliquées, ce qui n'est pas du tout le cas. – L'exécution des peines, c'est le même problème que pour les majeurs. – C'est-à-dire qu'aujourd'hui, vous avez un phénomène qui existe dans des dizaines de tribunaux en France, c'est qu'entre le moment où un juge prend une mesure concernant un enfant ou un adolescent, et le moment où cette mesure est effective, il peut se passer trois mois, six mois, un an, un an et demi. – Vous vous rendez compte qu'à Bobigny, où la situation est absolument dramatique, les 15 juges du tribunal pour enfants, les 15, ont signé ensemble, c'est très rare, un texte pour dire, nous sommes devenus les juges de mesures fictives. C'est quand même… vous voyez, il y a un état… – Vous connaissez bien aussi le… – Parce qu'on rend des décisions qui ne sont pas appliquées. – Un juge décide, par exemple, que l'enfant soit déplacé dans tel endroit, etc., il faut attendre 18 mois pour que l'éducateur soit… – Et encore, c'est que l'enfant ne comprend pas. C'est-à-dire que le mineur qui a commis un acte délictueux ne comprend pas qu'on le sanctionne… – 18 mois plus tard. – 18 mois après, parce qu'il est déjà quelqu'un d'autre, d'ailleurs, à l'époque. – Donc, elle a raison, Nicole Belloubet, de dire qu'il faut réformer l'ordonnance de 45 ? – Oui, sans doute, mais le problème ne réside pas là. Le problème, il réside dans l'éducation, dans le soutien aux familles, il réside dans… Enfin, voilà, c'est… parce que ça veut dire quoi ? C'est-à-dire durcir les peines aussi, parce que l'exemption de minorité, aujourd'hui, c'est diviser par deux la peine quand on a entre 16 et 18 ans. Donc, ça supposerait aussi d'aggraver ses peines, ou finalement de garder la peine qui a été pensée par le tribunal. – C'est une possibilité. Alors, les magistrats disent toujours, c'est une possibilité. On n'est pas obligé de le faire non plus, de diviser par deux la peine. – Donc, voilà, moi, ce qui me frappe, c'est que la plupart de ces enfants délinquants, prédélinquants, sont souvent de familles monoparentales, avec des femmes auxquelles on ne verse pas les pensions alimentaires. Les maris ou les ex-mari ne versent pas les pensions alimentaires, ou les ex-compagnons, on est en train de faire un sujet là-dessus, sur la pauvreté qu'on vous cache. Et 2 ou 3 millions de familles monoparentales, avec des femmes qui sont obligées de quitter leur job pour garder leur gosse, pour pouvoir les emmener à l'école le matin. Et c'est une vraie désespérance. Donc, la justice ne suffit pas, c'est-à-dire qu'il faut de l'accompagnement à tous les plans, sur tous les plans. Et je me rappelle d'ailleurs, à Mayotte, j'avais vu un colonel qui commandait une école de la deuxième chance, dans laquelle on met ses prêts délinquants pour essayer de leur mettre dans le droit chemin. Et il me disait, d'ailleurs, un peu désabusé, il me disait, c'est fou, parce que finalement, pendant 30 ans, on a démoli les valeurs morales, trimballées notamment, et véhiculées par la chose militaire. Et aujourd'hui, c'est à nous qu'on demande de réparer la société, et de remettre les enfants dans le droit chemin, en leur redonnant un peu le sens des autres et la discipline. Je ne sais pas si vous avez vu le général de Villiers, d'ailleurs, dont On n'est pas couché samedi dernier, il était formidable. Il était sur ce Agathe Cagé. C'est marrant parce qu'il était accueilli, Christine Angot et Laurent Ruquier, enfin, avaient beaucoup de considérations pour lui. Ça aurait été le cas, il y avait un temps, j'y voyais une petite révolution culturelle et morale. C'est quand même la moindre des choses d'avoir un peu de considération si on regarde son parcours militaire. Quand on sait ce que la gauche a été anti-militariste il y a 20 ou 30 ans, en démolissant ses valeurs de discipline. On ne va pas refaire l'émission. Mais j'aimerais vous entendre aussi sur le côté, je me souviens, Nicolas Sarkozy, je crois, disait un jeune de 16 ans aujourd'hui, ce n'était pas 2018, mais ne ressemble pas à celui de 45, donc il y a matière à réformer. Oui, il faut réformer cette ordonnance, tous les professionnels le disent. D'abord parce que ce n'est pas du tout un totem, c'est un texte qui a été bougé près de 40 fois. Aujourd'hui, c'est un mille feuilles, il faut mettre de la clarté, il faut reprendre ce texte. Il faut reprendre ce texte avec, pour moi, deux principes à respecter. Le premier, c'est la recherche de réponse éducative. Il faut construire des parcours pour ces jeunes, pour les aider à sortir, à ne pas rentrer plutôt dans des parcours de délinquance. Il faut que les sanctions soient des sanctions qui aient un sens éducatif, ce qui veut dire des sanctions qui soient appliquées rapidement et ce qui veut dire qu'il y ait un accompagnement vraiment des jeunes pour qu'il y ait un sens, qu'ils comprennent là où a été la faute et pourquoi ils ne doivent pas répéter cette faute. Ça, c'est un point qui me paraît essentiel dans la réforme qu'il faut conduire. Le deuxième point qui me paraît essentiel, c'est que, oui, il faut garder le principe de l'atténuation de la responsabilité en fonction de l'âge. – La justice spécifique pour les ménages. – Attention, ce que dit Nicole Belloubet, faisons cette réforme sans angélisme et sans démagogie non plus, ça me paraît essentiel. Attention, parce que la démagogie, elle arrive très souvent, extrêmement rapidement… – Des deux côtés, souvent… – Extrêmement rapidement sur ce sujet. Mais je tiens quand même à souligner mon accord avec ce point de forme essentiel. C'est un texte qui aurait dû être débattu au Parlement et pas seulement… – Vous n'êtes pas d'accord avec la voie par ordonnance. – La voie par ordonnance n'est pas adaptée au regard de l'ampleur du sujet. – Un dernier mot peut-être, Marc, sur le sujet. Qu'est-ce qui vous paraît le plus urgent ? Parce que, je vous pose la question aussi, parce que la justice, c'est un des secteurs où on dit toujours, il y a peu de moyens, il faut augmenter les budgets, c'est le parent pauvre des budgets. Là, c'est un secteur où, effectivement, il y a peut-être urgence. – Il y a urgence. Et de toute façon, tous les efforts budgétaires qui seront faits en faveur de la justice ne seront jamais suffisants parce qu'on part de tellement bas qu'il faudrait complètement révolutionner l'ordre des choses pour faire en sorte… Et vous parliez avec Bobigny, effectivement, c'est un scandale national, d'État, ce qui se passe là-bas, pour inverser l'ordre des choses. Donc, Emmanuel Macron lui met un milliard, mais un milliard de plus sur le quinquennat sur le ministère de la Justice. C'est beaucoup, c'est 20% en plus. Ça ne sera pas suffisant. Et de toute façon, quand on voit la pauvreté et la misère dans laquelle la justice est répandue en France, enfin, se rend en France… – Chérie, on a les bras m'en tombent. – Alors, ceux de nos internautes, en tout cas, leur voix, on va l'entendre. Faut-il créer, comme le souhaite Nicole Belloubet, un code de la justice pénale pour les mineurs ? En gros, faut-il réformer l'ordonnance de 45 ? – Oui, à 70%. Si je nous dis, je suis mitigé, un gamin de 14 ans n'a rien à faire en prison. Et il ajoute, un ado délinquant s'ouvre souvent d'une carence familiale. – Oui, c'est vrai. – Nicole, elle n'est pas tout à fait d'accord. – Mais c'est pas compatible. – Elle dit, nous sommes trop laxistes avec les mineurs délinquants. – Voilà pour ce soir, en tout cas, sur ces différents sujets. – On a un mot, on a, même pas une seconde, on a dépassé, mais un pronostic pour la Coupe Davis, Marc, parce que je sens que vous êtes frustré de ne pas avoir parlé du sujet. – La France. – La France. – Ça va être très dur, sur Terre battue, face à deux membres du top 10 croate, ça va être très dur. Mais on va gagner. – D'accord, pas d'accord, Gilles ? – C'est la dernière Coupe Davis, telle qu'on la connaît, dans cette formule qui est magnifique et qui, malheureusement, va être supprimée. Donc oui, c'est la France. – Non de l'argent. – Voilà, exactement. – Voilà, donc oui, Yannick Noah est capable d'emmener encore la France au bout. – Merci beaucoup à tous les quatre. – Merci Marie-Mélique. – Merci à vous de nous avoir suivis. Vous avez rendez-vous demain avec Guillaume Roquette pour un nouveau Point de vue. – Sous-titrage ST' 501